C'est rare qu'à Noël, on ait connu des séparations comme ça. Je pense que Noël 2020, c'est un Noël extraordinaire. D'abord parce qu'il n'est pas ordinaire, et en même temps dans l'autre sens d'extraordinaire parce qu'il est magnifique, parce qu'il peut nous amener à comprendre ce qui nous manque. Et avant que les gens meurent, le fait d'en être séparés par ces règles du système du comité de sécurité, le fait d'en être séparés va peut-être comprendre que, tout compte fait, il compte, et il compte encore plus. Quand on prive quelqu'un de quelque chose, c'est là qu'on se rend compte qu'il en a besoin, ou qu'il a envie d'en avoir, qu'il en a envie. Mais voilà, peut-être que ce Noël va être un Noël historique. Absolument. C'est à nous de le faire historique. Il faut apprécier ce qui nous arrive avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Il faut laisser passer tout ce qu'il y a une lésion qui correspond au ras-le-bol dans le dos. Alors, c'est comique. Là, je vais en parler parce que c'est intéressant. C'est les quatrièmes côtes qui sont ici, qui partent de là, mais qui retournent derrière. Et ça, ça bosse beaucoup chez les gens. Alors là, sur dix patients, j'en ai 9,99. Je suis d'accord avec toi. J'en ai 9,9 sur 10. Au moins 9. Et quand ils sont bloqués là, en plus, qu'est-ce que ça fait ? Si tu vois le schéma des côtes, c'est une cage thoracique. Donc, si les quatrièmes côtes sont bloquées, toutes les autres sont en perte de mobilité. Donc, si elles bloquent, le diaphragme ne descend plus à 100%. Donc, comme par hasard, cette lésion-là, c'est la lésion de la saturation. Les gens en ont marre. Mais ça empêche de bien respirer. Alors, le pire, avec la psychose qui tourne pour le moment, les gens, ils viennent en me disant, je me demande si je n'ai pas le Covid. Parce que quand je monte 10 marches, à la 10e marche, je suis essoufflé comme je n'ai jamais été de ma vie. Oui, 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 effectivement. Et là, on est dans le trouble psychosomatique qui se répercute en plus sur la respiration. Mais la respiration, ce n'est pas que ça. Parce que le diaphragme, ce n'est pas que la respiration, c'est aussi la circulation. Quand il descend et qu'il monte à chaque respiration, c'est aussi la digestion. Si on veut faire de la cohérence cardiaque, ça agit sur l'hypertension et sur le cœur. Donc, rien que ça, les troubles psychosomatiques qui vont avec ce ras-le-bol, qui est lié au confinement, c'est énorme. Et le pire, c'est que les gens se disent, j'ai peut-être le Covid. Donc, ils savent qu'ils sont essoufflés. Donc, ils disent, attends, j'attends que mon nez coule ou que je ne sente plus ou que je ne goûte plus ou que j'ai mal à la tête pour dire, j'ai deux symptômes, voilà, j'attends le troisième et je suis dans le Covid. Ah non, mais c'est extraordinaire. Alors, ils sont bêtement en perte de mobilité. Oui, oui, oui. Le nombre de personnes où il y a cette barre ici, c'est incroyable. Et comme tu dis, du coup, la conséquence va se reporter effectivement sur la respiration. Du fait que c'est la respiration, du coup, on ne peut pas directement au Covid et ça fait cercle vicieux. À un moment donné, ce manque doit nous amener peut-être à mieux comprendre la richesse. La richesse qui existe dans cette fête, parce que cette fête, c'est juste une fête symbolique. C'est la fête du retour, mais même pas au nid, c'est le retour à soi-même. Et le retour à soi-même, on peut le faire à quatre ou à deux. Il n'y a pas besoin d'être cinquante autour d'une table. Et le retour à soi-même, on peut même le faire tout seul chez soi. Mais la lumière, elle est en nous. La lumière, c'est la vie, c'est l'étincelle, c'est la flamme, la petite flamme qui brûle, la petite veilleuse qui parfois se raccourcit. Et puis, quand elle se raccourcit, il faut dire, allez, attention, un peu d'air, un peu de vent, le soufflet mécanique. On ravive le feu, on ravive la flamme. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans, oh, c'est année-ci, Noël, c'est catastrophique, on ne peut pas aller fêter. Mais non, fêtez dans votre cœur, fêtez, même chacun pour soi. Il n'y a pas besoin d'être cinquante, même à deux, à trois, à quatre, tout seul. Je crois que c'est cette lumière-là qu'il faut retrouver. C'est notre petite lumière personnelle et qui parfois est tellement veilleuse qu'elle est même un peu en train de s'éteindre. Mais pour certains, et il faut l'admettre, si vous venez de perdre un parent proche ou si vous venez de vivre une situation dramatique, ce n'est pas gai, ce n'est pas amusant. Et cette lumière, elle s'amenuise. Donc, il faut la raviver. Ça nous fait prendre conscience de notre finitude, de notre mortalité. Mais il ne faut pas attendre un Covid pour comprendre qu'on est vivant et pour comprendre qu'on a la chance d'être vivant et en bonne santé. Mais c'est peut-être le premier Noël de la deuxième partie de notre vie. Oui. Parce que je pense qu'il y aura un avant et un après. Dans toutes les activités qu'on a pu faire jusqu'à présent, on a fait des activités de groupe en ligne. Et ça a été incroyable, le nombre de personnes qui ont été saisies par la qualité du lien, la qualité d'amour qu'ils ont senti. Ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait être comme ça. Oui, parce qu'avant, il y avait la rencontre. Et comme il y avait la rencontre, ce côté, la matérialisation faisait que dans la matière, en fait, beaucoup de choses se perdaient en termes de subtilité. Et beaucoup de choses venaient s'accrocher chez l'autre. Là, plus moyen de s'accrocher. Et plus moyen d'être juste dans la densité de la rencontre. Du coup, on rencontre en fait la subtilité du lien et de la rencontre. Et il y a vraiment quelque chose en termes de lumière qui se développe et qui est vraiment un plus. On ne va jamais perdre notre cas. Pour moi, je pense, je crois vraiment en l'humanité. On ne va pas perdre le fait qu'on ait besoin de ce contact. Ça, c'est humain. Mais par contre, on va gagner en subtilité, en lumière, en possibilité de reconnaître cette lumière en soi, chez l'autre. J'ai envie d'ajouter quelque chose, si je peux. On ne se rend pas compte des verbes pronominaux. On dit toujours, je me lève, je me couche, je me déplace, je me sers à thé, je me fais un café, je m'habille, etc. Ces verbes pronominaux, ça veut dire que je, moi, m'occupe de moi, je sers un café à moi, je habille moi, je fais des choses avec moi. Et ça, c'est un peu une forme de schizophrénie, on va dire, parce que c'est deux êtres en un. Mais moi, j'ai toujours, on peut être tout seul au milieu de mille personnes, et on peut être tout seul dans le désert. Et si on est bien avec soi-même, on n'a besoin de personne. Et on est deux à ce moment-là. Et on se sert un café, on se fait un repas, on se prépare le lit pour le soir. Et ces verbes pronominaux, on les a appris à l'école, et je pense qu'on n'a pas vraiment saisi le sens. Ça nous apprend qu'on est deux en soi. Et la schizophrénie, ça peut devenir une maladie, mais on est un peu schizophrène. Et ça peut être une source d'équilibre quand on comprend qu'on est bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, on n'attend rien des autres. Et quand on n'attend rien des autres, on est bien avec soi. Et si on rencontre quelqu'un qui est dans cet état-là, on a deux êtres équilibrés qui se rencontrent, qui sont bien tout seuls, qui n'ont pas besoin de fusionner pour exister. Et quand ils fusionnent, à ce moment-là, ce n'est plus une fusion, c'est un accord, c'est une rencontre. Et un partage réel. Ce n'est pas prendre une partie de l'autre ou vampiriser l'autre, dire « Ah, elle n'est pas là, je suis perdu. » Il est parti, je n'existe plus. Non, il faut pouvoir être bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, ça veut dire qu'on a déjà réglé une partie de ses problèmes. Mais c'est vrai ce que tu dis là, avec ces mots « je me fais un café », par exemple. On ne se rend même plus compte. Non, pas du tout. Parce que c'est extraordinaire, parce que c'est vrai que ce sont les deux parties de nous. Je veux dire, c'est la partie qui se met en action pour faire le café, c'est la partie qui accueille, qui est attentionnée. Donc, c'est vraiment la partie… On a les deux, quoi. Le sol 6 est derrière nous maintenant. On n'a plus qu'à accueillir la lumière qui va être de plus en plus importante. On n'a plus qu'à accueillir la lumière qui va être de plus en plus… Et dans ce dossier, je vous attends une autre partie de la lumière qui va être de plus en plus en plus.